Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. Bienvenue à Freedom News Network. Mon nom est Jean Granger. C'est le 1er mai, ça y est. On est arrivés à ce fameux mois de mai. Le 1er mai 2020, 15h44, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous et que vous ne gaspillez pas votre temps à suivre le fil d'actualité tellement, tellement, tellement médiocre et négatif. Et les réseaux sociaux, encore pire. Tenez-vous loin de ça. Sauvegardez votre équilibre. Pensez à vous. Pensez à ce que vous voulez faire du reste de votre vie. Quand on va se remettre en marche dans un nouveau monde, je vous l'avais dit, préparez-vous, il y a un nouveau monde qui s'en vient. J'espère que vous avez profité de ce temps-là qui vous a été alloué. Gracieuseté de l'élite, pour une fois, on a mis fin à ce système de consommation effréné. On a mis nos vies insensées. Et ça nous a permis de réfléchir. J'espère que vous en avez profité pour réfléchir sur où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez devenir en tant qu'individu. Et que vous allez arrêter, je l'espère, de consacrer votre temps et vos énergies au fil d'actualité qui est complètement, complètement, qui est complètement là pour vous garder dans l'ignorance. Pour vous garder dans l'ignorance de votre puissance, de votre divinité et du fait que vous n'avez pas besoin d'eux pour être heureux. Vous n'avez pas besoin d'eux pour vous épanouir. Surtout pas besoin d'eux. Surtout pas besoin du gouvernement pour vous épanouir. Le gouvernement est là pour vous garder à son service. Le gouvernement est là pour vous envoyer dans un système scolaire qui va vous apprendre à aller travailler pour quelqu'un. à jamais, jamais découvrir la force qui est en vous, le potentiel qui est en vous. On va vouloir que vous vous oubliez ça. On vous en parlera jamais parce qu'on voudra que vous soyez au service de l'élite industrielle, de l'élite commerciale et de l'élite politique et l'élite artistique. On veut que vous dédiez et dévouez vos vies à ces gens-là. Imaginez-vous en vous oubliant. Le plus essentiel, vous. Donc arrêtez de consacrer du temps à ces gens-là qui ne le méritent pas. Arrêtez d'écouter des émissions de télé qui ne méritent pas votre attention et votre temps et votre énergie. Arrêtez d'écouter des politiciens qui valent surtout pas la peine parce qu'eux autres, ils n'en ont rien à serrer de vos vies. Ils ne vous connaissent même pas. Ils vous embarquent dans des combats bidons pour les amener au pouvoir, eux. Et une fois qu'ils seront rendus au pouvoir, que tous ces petits députés auront leur position, leur siège, leurs avantages, vous allez être oubliés. Ils ne penseront jamais plus à vous. D'ailleurs, vous n'avez jamais existé pour eux, sauf pour les amener au pouvoir. Ces gens-là ne feront jamais rien pour vous. Ne lèvent pas le petit doigt pour vous. Ne viennent pas vous ramasser la cuillère quand vous êtes dévastés par un drame, par une nouvelle, par une mauvaise nouvelle, par une crise économique. Ces gens-là n'en ont rien à serrer de vos gueules. Donc, arrêtez de leur consacrer vos vies et votre temps pour les amener au pouvoir. Et une fois que ces gens-là sont assis, ont leur petite position de député, vous n'existez plus. D'ailleurs, vous n'avez jamais vraiment existé, de toute façon. Ils ne connaissent même pas vos noms. Ils ne connaissent même pas votre existence. Ils ne perdent pas une seconde, eux, à consacrer à vos vies. Dès qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils pensent à eux encore plus. Et ils profitent encore plus du système. Dédiez plus une seconde de vos vies à ces gens qui n'en méritent même pas l'ombre d'une seconde. Ces chaînes de télé qui vous gardent en l'ignorance, dans des émissions de niveau bestial. De niveau bestial. Au lieu d'élever l'individu élevé, le citoyen, l'être humain, en lui disant que c'est un être exceptionnel, rempli de potentiel, puisque c'est un être éternel et divin, on vous amène dans les bassesses, les bassesses de l'humanité. On vous donne des émissions puantes, nauséabondes, pour abaisser et toujours abaisser et diviser et abaisser et diviser. Et se donner de l'importance, ces gens-là veulent garder cette importance-là et ce pouvoir en vous ayant comme spectateurs. Abandonnez ces gens-là. Vous les rendez riches et célèbres et puissants, parce que vos codes d'écoute leur font augmenter leurs revenus publicitaires. Abandonnez ces gens-là. Ces gens-là ne méritent pas votre vie, votre attention. Ne méritent pas une minute de votre vie et de votre attention. Ces gens-là ne feront jamais rien pour vous, n'ont jamais rien fait d'ailleurs pour vous. Ces gens-là n'ont pas amélioré le sort du français, du québécois, de l'américain et de quelques autres citoyens de cette belle planète. Ils n'ont pas amélioré le sort. Même pendant une seconde, on n'a même pas réussi à améliorer le sort de l'humanité. Ces gens-là sont là pour eux et eux uniquement. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, dépensez plus une seconde pour les politiciens, dépensez plus une seconde pour les réseaux de télé, les réseaux, les plateformes. Une autre espèce qui s'est vue créée, encore là, parce qu'on a voulu la laisser se créer, parce qu'on savait que c'était pour continuer le même travail que celui que l'élite avait commencé. De vous amener dans des routes perdues, où personne n'est là pour vous ramener à l'ordre et vous dire que vous êtes le maître de vos vies, le maître de votre bonheur et que vous devez vous concentrer là-dessus et mettre l'effort nécessaire. Oubliez les paroles des gens. Regardez les actions, c'est ça qui compte. Les gestes posés au quotidien, c'est ça qui compte. Tu peux vouloir changer le monde en parole et en parole et en parole. Tu peux vouloir arrêter de consommer de l'alcool, mais c'est le geste, les gestes au quotidien. Qu'est-ce que ces gens le font? Celui qui dit qu'il veut arrêter de boire, moi j'ai été le premier comme ça. J'étais toujours avec un verre à la main. Ce ne sont pas les paroles qui comptent, c'est les gestes au quotidien. Vous voulez évaluer quelqu'un? Évaluer ses gestes au quotidien, ses actions au quotidien, et non ses paroles. Sachez que vous êtes capables de réaliser ce que vous avez comme rêve, parce que tout le monde a des rêves, des ambitions. Des désirs. Et le système est là pour t'empêcher de réaliser tes rêves, tes désirs, tes ambitions. Parce que si on te permettait de réaliser tes rêves, tes ambitions et tes désirs, tu ne pourrais plus être au service de l'élite. Et on ne veut surtout pas que tu découvres que tu as ça en toi, tout ce pouvoir-là. Parce que ces gens-là se retrouveraient tout seuls, avec plus personne, pour travailler dans leurs shops, dans leurs usines, dans leurs boutiques. Donc, concentre-toi sur toi. Il n'y a rien de plus important que toi et ces gens qui t'entourent, ta famille, les gens qui méritent ton attention, qui méritent que tu t'y attardes et que tu t'y dévoues. Fais les bons choix et tout sera possible si tu gardes la volonté et que tu mets les gestes avec la parole. Parce que si tu ne restes qu'en parole, tu ne seras qu'un soupir dans cet univers éternel. Sois plus qu'un soupir, sois une marque. Laisse ta marque. Tout le monde peut laisser sa marque. Tout le monde a ce potentiel-là et c'est un crime contre l'humanité que nos élus, nos dirigeants envoient à l'abattoir génération après génération en refusant à ces individus, ces terriens, ces humains, de se réaliser et de découvrir tout le potentiel qu'ils ont en eux. Parce qu'on veut les garder à notre service. Donc, je pense que c'est un moment unique, unique qu'on a tous. Et je souhaite vraiment que vous preniez conscience de ça. et de plus en plus, je vais me concentrer sur ce message-là parce que j'ai eu la chance d'avoir une vie remplie de péripéties, de misères, comme tout le monde, d'épreuves. Et pendant plus de 50 ans, j'ai voulu comprendre et, dans le fond, me réformer. Parce que j'ai toujours su que c'était sûrement ça la solution, mais on n'a jamais le courage de passer aux actes. Et là, j'ai le miracle qui s'est accompli. Depuis un an et demi, vous me connaissez, je vous ai partagé mon alcoolisme. J'étais un alcoolique invétériste. Je buvais deux bouteilles de vin par jour, sept jours sur sept, 52 semaines par année depuis 30 ans. Ça, c'est minimum. Mais je continuais à fonctionner quand même. J'étais exécrable. Parce que l'alcool vient altérer ta personne, vient altérer ton âme et ton esprit, ce que tu es toi. Tout produit, que ce soit l'alcool, les drogues ou autres, qui vient altérer ce que tu es, tu n'en as vraiment pas besoin. Tu n'en as vraiment pas besoin. Et on cherche tous à améliorer nos vies, à se sentir bien. Et moi, je te dis que j'ai expérimenté les deux. Puis celui qui s'en va au bar, celui qui s'en va chez son dealer, il le fait parce qu'il veut se sentir mieux, lui aussi. Il veut se sentir mieux que dans la situation dans laquelle il est. Et celui qui a trouvé, ses moyens d'être en extase et bien dans sa peau et bien dans sa vie, sans la drogue, doit se concentrer et rester aligné sur cette fréquence qu'il a trouvée avec le cosmos. Parce qu'on veut tous améliorer nos vies, on veut tous se sentir bien, on veut tous être heureux et épanouis. Ce n'est pas le gouvernement qui va nous permettre ça. Je viens de te l'expliquer. Ce n'est pas la société, ce n'est pas les médias, c'est toi-même. Et ça, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Celui qui s'en va au bar, celui qui s'en va se chercher de la drogue, veut améliorer sa condition. Il le fait parce qu'il n'est pas bien. Mais il y a d'autres façons. Parce que ça, ça vient encore plus. Creuser ta tombe. Et t'éloigner de la lumière. Donc, c'est important qu'on se partage ces messages-là. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu une vie vraiment difficile, comme tout le monde. Mais j'ai toujours voulu, toujours voulu comprendre, j'ai toujours voulu être cette personne, cette bonne personne, qui serait en harmonie avec lui-même, pour justement aider ceux qui viennent me briser le cœur, tous ces êtres humains qui sont passés sur la terre et qui ont été oubliés, qui ont été sacrifiés. Et je veux rejoindre ces gens-là. J'ai toujours voulu rejoindre ces gens-là. Et j'ai eu la chance d'avoir... Mais c'est la volonté, c'est que tu veuilles absolument t'en sortir et que tu lâches pas, que tu sois tenace à vouloir t'en sortir, même si tu trouves pas tout de suite la solution, même si ça prend 10, 15, 20 ans, dans mon cas, ça a pris 45, 50 ans. La solution viendra si t'as été tenace. Si t'as une question de temps, c'est pas toi qui décides de ça. Et tout se met en place après. Et après ça, tu peux plus arrêter. Faut que t'aies le courage de continuer. Et c'est ça que je vais essayer de partager de plus en plus parce qu'on a vraiment besoin d'un autre message. Faut sortir de ces concepts, de ces perceptions archaïques dans lesquelles on nous a enlisés. Il faut sortir de là. Il faut commencer à s'élever et à évoluer. Il serait vraiment temps parce qu'on a trop de gens qui ont été sacrifiés au fil des derniers... des derniers siècles et même millénaires. Donc, on a tous les outils. On a plein de gens qui nous ont éclairés. Et moi, j'ai eu la chance de découvrir ces gens-là que je vais vous les faire découvrir aussi, qui ont des messages vraiment importants, constructifs, qui vont te permettre de t'épanouir, qui vont te permettre de réaliser ton plein potentiel. Parce que c'est un crime contre l'humanité de ne pas être capable de te donner ces informations-là et de t'empêcher de te réaliser. Donc, en ce 1er mai, début du printemps, non, mais début... Pour moi, c'est comme le début du printemps. C'est le début d'une nouvelle vie. Concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire nous. Laissons tomber ces gens qui ne nous connaissent même pas, nous ignorent. La plupart du temps, une fois qu'ils ont atteint ce qu'ils avaient à atteindre, laissons ces gens-là de côté et nous allons atteindre ce que nous avons à atteindre. Je vous reviens.